L'Olympique de Marseille, comme le Paris Saint-Germain, éliminé de la Coupe d'Europe dans la semaine, Thierry David, Philippe Janol, c'est vrai que pour la première fois de la saison, l'OM se déplaçait en patron à l'Orient, en leader de la Ligue 1. Oui, c'est vrai, et une Coupe d'Europe qui a laissé des traces, on va regarder tout de suite la composition d'équipe, si vous le voulez bien, concoctée par Eric Garrett, s'il y a eu des blessures cette semaine, Philippe Janol, on a donc été obligé de changer quelques joueurs. Oui, beaucoup d'absents, et notamment en défense, des difficultés pour trouver des latéraux de métier, et regardez, c'est Zenden et Caboret qui sont titularisés sur les côtés en défense, et puis toujours la continuité pour l'attaque et le quatuor offensif Brandao, Benarfa, Valbuena et Kone. Oui, ce quatuor dont on attend beaucoup à l'Olympique de Marseille, un quatuor qui fait régulièrement la différence, depuis début 2009, je propose tout de suite de voir le résumé de cette rencontre, toujours riche en rebondissements. Et le premier corner de cette partie, après 6 minutes pour l'élo-orienté, Marama Veyroua pour le tirer sortant, premier poteau, c'est renvoyé par l'Orixana, elle a tombé, il y a Morgana Malfitano, attention, il n'y a pas de hors-jeu, la reprise ! Oh, qu'elle était belle et bien tentée de Michael Ciani, mais le drapeau s'est levé, il y aura une position de hors-jeu, Philippe. Oui, je ne suis pas sûr qu'il y ait une position de hors-jeu, il n'y a pas de position de hors-jeu, c'est Zenden, non, non, il n'y a pas de hors-jeu, Zenden remettait en jeu le défenseur l'orienté, Michael Ciani, qui fait une magnifique reprise de volée, attention ! Contre-attaque avec Loulan qui va tacler ce ballon, Janton face à Brandao, Brandao qui passe devant Benjamin Janton, et un ballon qui va finalement être récupéré par Jalais. Valbuena, oui, la touche sera l'orientaise, elle a été touchée par Mathieu Valbuena. En termes de match, Marseillaise, Lorient recroquevillé en ce début de partie. L'ouverture là-bas pour Morgana Manfitano, avec Gamero qui n'est pas signalé en position de hors-jeu, Gamero qui va faire le tour de Mandanda, et Gamero qui va aller marquer, et qui va ouvrir le score pour le football club de Lorient après 8 minutes de jeu. Le voici ce contre-éclair de l'orientaire, Philippe, il est signé Kevin Gamero, 9ème but de la saison, et Marseille s'est fait prendre en compte. Et quelle incompréhension dans l'axe pour les Marseillais, certains jouent la ligne, d'autres pas, était-il hors-jeu ? En tout cas, il est à l'affût comme depuis le début du match, Kevin Gamero, il a fait la différence dans son appel de balle, il est arrivé face à Mandanda, c'est difficile pour le Ghana Marseille d'intervenir, il est en dehors de la surface de réparation, ce grand pont efficace, et ensuite, le plus facile était de marquer. Quel but, quel but signé Gamero, avec un but marqué au match aller pour Lorient au stade Vélodrome, un but marqué également avec Toulouse en fin de saison dernière, Kevin Gamero aime l'Olympique de Marseille. La touche pour Bolozenden, Chérou. Pour Coné, deuxième poteau, qui Coné, la petite tête et la remise, oh légalisation, oh légalisation, et la faute sifflée contre Brandao, il va falloir revoir tout ça, faute contre Fabien Audard. Ils se sont percutés, c'est Brandao qui est percuté, en fait, il fait un mauvais contrôle, je crois. Ah, c'est vrai que ce ballon bombe, juste devant lui, alors il le prend du genou, il aurait aimé la frapper, même de la cuisse. Très bonne remise, très très bonne remise de Bakikoné, qui aurait pu la jouer tout seul. La faute, ouais, ouais, il y a faute indiscutable. Bonne réaction des Marseillais, mais en tout cas, la faute est évidente. C'est peut-être la dernière de Audard. Zenden, avec un coup franc renvoyé par Christophe Jallet, Zenden, une nouvelle chance, la frappe de Bolo, Zenden ! Accompagné par Fabien Audard, dont ce sera effectivement la dernière intervention, il a demandé à sortir. Il ne peut plus, Fabien Audard, il va être remplacé par Lionel Capone. C'est là où il se fait mal, Fabien Audard, ce contact avec Brandt-Bahaud. Ça a l'air d'être l'épaule, ou en tout cas peut-être une côte. Eric Gareth n'aura pas attendu bien longtemps en deuxième période pour procéder à son premier changement avec la sortie d'un Atem Benarfa décevant dans cette partie face à Lorient. C'est Sylvain Wilthor qui va prendre le relais pour essayer de donner un petit peu plus d'impact dans le couloir. Albena, avec un ballon ressorti. Charles Caboret aura une seconde chance. Et Wilthor, Wilthor ! Légalisation ! Elle est pour Renato Civelli, qui profite un bon travail de Sylvain Wilthor. L'OM revient à but partout grâce à son défenseur argentin Renato Civelli. Et comme les Marseillais ne sont pas efficaces dans les actions construites, placées, c'est sûr à la suite d'un coup de pied arrêté, c'est quand même malheureux, Ciani qui dévie ce ballon, qui trompe tout le monde derrière lui. Et c'est Sylvain Wilthor à l'affût qui contrôle ce ballon. On a reproché à Sylvain Wilthor d'avoir pris la main. Eh bien non, il contrôle bien ce ballon de la poitrine. Et Civelli qui se jette pour égaliser. On a un but chanceux, mais en tout cas important pour les Marseillais. Mickaël Ciani sur la tête de Civelli. Morel. Caboret avec Chérou. La remise de la poitrine de Sylvain Wilthor. Et un bon coup à jouer pour les Marseillais qui sont en surnom. Philippe, ça va passer pour Karim Ziani. Ziani qui va s'appliquer deuxième poteau avec Brandao. Brandao ! Et Marseille qui mène 2-1 ! Brandao est indispensable à cette OM version 2009. Et c'est encore d'un pointu du gauche qu'il permet à l'OM de mener. Ouais, sur une bonne contre-attaque de la part des Marseillais. Bonne disponibilité sur le côté droit de Karim Ziani. Et Brandao qui bosse beaucoup, qui travaille beaucoup, qui fait tellement d'efforts et qui a quand même, même en fin de match, la lucie. Regardez ce bon travail. C'est encore le duo Chérou-Wilthor. Le bon travail. Ziani qui patiente pour ne pas être en position de hors-jeu. centre instantané. Sama, ça ne peut le réussir. Et puis, c'est pas du pointu, c'est du coup de pied qui vient mettre ce ballon sous la transversale. Voilà des Marseillais qui tiennent la victoire. Amalfitano, le bon centre de Morgan Amalfitano. Il y a du monde à la tomber. Morel avec le dos de Sana. Et Brandao qui défend. Avec Wilthor qui aura une balle de contre. Silva-Wilthor. Est-ce qu'il va pouvoir accélérer ? Silva-Wilthor. Wilthor. Wilthor ! Le poteau ! Le poteau ! Abriel. Avec un long ballon à destination de Rafik Saïfi. Rafik Saïfi pour la balle de match. La balle de match. Elle est sauvée par Steve Mandanda. C'est pas terminé. Amalfitano, le petit ballon piqué. Retour de Benoît Chérou. Steve Mandanda vient de sauver l'Olympique de Marseille. Que d'émotion ! L'occasion de Sylvain Wilthor. Steve Mandanda, le chevalier blanc qui vient ici. Regardez, une parfaite sortie. Il va vite, il sort très vite. Je suis sûr que Saïfi est très surpris de le voir arriver aussi vite. Et puis regardez, un ballon ! Il manquait quelques centimètres. Et un ballon qui touche les deux poteaux. pour revenir dans les bras de Capone. Elle était pour Sana, cette touche, je pense. Oh là ! Attention ! Attention aussi ! C'est ridicule ! C'est ridicule ce qui est en train de se passer. C'est ridicule cet accrochage entre l'Orig-Sana et Lelan. Lelan va prendre un carton jaune. Et Sana va être exclue. Rouge tous les deux. Marseille, comme à son habitude, après avoir été poussif en première période, s'impose à l'énergie, à l'enthousiasme. Et met, Philippe Jeannol, on peut le dire, un coup sur la tête de ses poursuivants ce soir. L'OM est toujours leader. Et l'OM s'impose de buzard. Oui.